Il y a une grande mode sur la grenade, qu'en pensez-vous ? Ce produit que vous tenez en main, cette grenade fermentée, vous paraît-elle plus intéressante que les jus ? Quelle est votre expérience avec ce produit et comment le conseillerez-vous ? Non, non, alors d'abord soyons très clairs, le jus de grenade, ça ne vaut pas plus qu'un jus d'orange. C'est bon pour aller aux toilettes. Ça ne sert à rien. Soit vous mangez l'orange, soit vous mangez la grenade, mais vous n'allez pas manger du jus de grenade qui arrive du je ne sais où. Par contre, l'élixir de grenade, ça c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que vous avez là un concentré de polyphénol. Alors je vais vous dire, je vais faire une confidence, moi je le prends souvent sous forme de kyr. Vous savez que le chanoin de kyr, qu'est-ce qu'il mettait ? Il mettait au fond une petite liqueur tout simplement de chez lui, de cassis par exemple. Moi je préfère une petite liqueur, vous voyez, d'élixir de grenade. Et puis j'ajoute un petit vin blanc et le dimanche, comme ça, ma femme et moi, chacun, on prend son petit kyr. Mais vous l'avez également, pour ceux qui préféraient le prendre autrement, sous forme de gélule. Ça s'appelle granaprosan. Mais il faut le prendre très régulièrement, il faut être rigoureux. En général, deux gélules, matin, midi et soir, hors des repas. Sous-titrage Société Radio-Canada